Salut et bienvenue dans ce tuto questions réponses consacré à InScape. On va aborder donc 4 points avec des astuces. Donc la première consiste à découper ici un objet en 4 morceaux, de façon à avoir 4 parties. On utilisera soit la fonction intersection ou soit la fonction découpe. Après on verra comment découper un objet en deux, soit avec un trait, c'est à dire en utilisant ici l'outil plume ou courbe de bézier. Et puis on peut également utiliser un effet de chemin. Puis après une astuce guide, comment avoir facilement des guides. Et puis une dernière astuce qui consiste à avoir des nœuds d'intersection sur les objets. Quand ils sont superposés, ici, il y a un nœud ici, un nœud là, un nœud là, pour cet objet là et celui là. Allez, on va tout de suite commencer par le premier exercice, à savoir celui là. Je vais copier cet objet et puis je vais le coller juste en haut. Pour le découper en 4 morceaux, ça va être relativement facile. On va utiliser ici tout simplement l'outil créer des rectangles et des carrés. Donc je vais faire un rectangle, comme ceci. Alors je vais mettre plutôt un contour rouge. Alors pour mettre un contour rouge, je clique avec la molette de la souris sur la couleur rouge. Ou je peux venir cliquer sur la couleur et la glisser ici sur le contour. Et puis le fond, je le supprime, je vais cliquer sur la croix. Je vais diminuer le contour. Pour diminuer le contour, je peux faire glisser la molette. Ou alors, je clique droit et puis je vais choisir 4 par exemple. Donc une fois que j'ai cet objet qui est sélectionné, j'appuie sur Shift, je sélectionne celui qui est juste en dessous. Et je vais aligner ça correctement. Pour cela, je vais cliquer sur l'outil Aligner et Distribuer. Donc je vais aligner verticalement et horizontalement. Je vais dupliquer cet objet. Déjà, CTRL-D. Comme ça, j'ai deux objets superposés. Je clique sur la flèche là et je mets cet objet comme ceci. Je duplique encore cet objet. Donc je le sélectionne. CTRL-D. Je clique sur la flèche. Voilà, donc j'ai trois objets. Un ici, un là et un là. Donc je reviens en arrière, CTRL-Z. Cet objet-là, je vais le dupliquer. Donc je vais le dupliquer en cliquant là-dessus. Voilà, j'ai maintenant deux objets. Je vais sélectionner le rectangle rouge qu'on a fait au début en appuyant sur Shift. Et je vais aller dans Chemin et je fais tout simplement Intersection. Voilà, donc j'ai une première partie là. Je vais maintenant sélectionner ces deux objets. Je vais les additionner. Chemin, alors soit je fais Combiner ou je fais Union. Je sélectionne ici cet objet qui est là. Et je vais dans Chemin et je fais tout simplement Intersection. Voilà, donc j'ai une première partie là, une autre partie là. Donc pour cela, je vais faire apparaître la fenêtre des calques. Donc cet objet-là est sur le même calque-objet et également celui-là. J'ai tout simplement qu'à tout sélectionner et aller dans Chemin et faire Séparer. Donc j'ai comme ça cet objet qui est libre. Celui-là, celui-là, celui-là. Et si je souhaite donner la même couleur à tous ces objets, je sélectionne cet objet. Je fais CTRL-C. Je sélectionne tout et je vais dans Édition, Coller le style ou Maj, CTRL-V. Donc la deuxième solution, c'est tout simplement d'utiliser la fonction Découpe. Je vais supprimer tout ça. Voilà, donc je clique sur cet objet. Je le duplique. CTRL-D. Je le mets ici. Donc je refais un rectangle de sélection. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais l'aligner correctement. Grâce à la fonction Aligner et Distribuer, je clique horizontalement, verticalement et horizontalement. Donc comme tout à l'heure, je duplique. CTRL-D. Encore une fois. CTRL-D. Et là, au lieu d'avoir un grand carré, je vais en faire deux. Un ici. CTRL-D. Et un en bas. Ici, cet objet, je vais le dupliquer plusieurs fois. Ou plutôt utiliser un clone, je pense que c'est une meilleure solution. Donc je vais créer d'abord un clone. Donc le clone vient se placer tout en haut. Voilà, le clone a un petit picto avec un petit cadenas. Donc il va falloir créer quatre clones. Donc j'ai sélectionné le clone, là, et je peux faire dupliquer en cliquant là-dessus. Deux, trois, quatre. Voilà, j'ai quatre clones. Donc je sélectionne tous mes clones et je vais les placer derrière les rectangles que j'ai créés ici. Voilà, maintenant je peux sélectionner ici un clone. J'appuie sur Shift, je sélectionne ici le rectangle rouge. Je fais un clic droit et je fais tout simplement définir une découpe. Voilà, j'ai une première découpe ici. Donc je sélectionne ce clone. J'appuie sur CTRL, je sélectionne ce rectangle. Clic droit, définir une découpe. Voilà, je fais la même chose ici. Hop, clic droit, définir une découpe. Encore une fois, hop, hop, clic droit, définir une découpe. Voilà, j'ai bien quatre objets, comme ceci. Un, deux, trois, quatre. Et l'avantage, là, j'ai mon objet original. Si je change la couleur, automatiquement, voilà, étant donné que c'est des clones, la couleur change. Voilà, donc pour ce premier point, on va voir comment découper un objet en deux. Donc par exemple, je vais prendre cet objet-là. Je vais sélectionner par exemple l'outil tracer des courbes de Béziers. Je clique, j'appuie sur CTRL pour rester bien à l'horizontale. Je fais un deuxième nœud, j'appuie sur Entrée. Je vais faire un rectangle de sélection. Et je vais tout simplement dans Chemin, je fais Découper le chemin. Voilà, j'ai l'objet qui a été découpé en deux. Alors je sélectionne cet objet, je fais CTRL-C. Je vais mettre sur ces deux objets le même style. Par contre, on voit qu'il manque une partie en bas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de segment, le segment a été enlevé. Alors pour refaire le segment, il suffit tout simplement de faire CTRL-Plus, ce qui correspond à aller dans Chemin et faire Union. En fait, ça recrée ici le segment qui est là. CTRL-Plus. Donc on va faire la même chose pour celui-là. Voilà, je sélectionne les deux. Chemin, Découpe, je colle le style. Voilà, CTRL-Plus, CTRL-Plus. Voilà, c'est très facile. Une autre astuce qui est vraiment intéressante. Par exemple, si on a deux objets qui sont groupés. Donc pour grouper un objet, c'est CTRL-G. Voilà, celui-là. On peut aller dans Chemin, Effet de chemin. Il y a un effet de chemin qui est vraiment très intéressant. Il s'agit de Tranche ici. Donc ça permet de séparer très facilement, comme ça, les objets. Et on peut même encore ajouter une tranche. Voilà, tranche ou camembert. Et choisir plutôt horizontal. Donc ce qui permet de faire comme un petit puzzle. Et ça, c'est très pratique. On peut également réinitialiser. Et puis si on clique sur l'outil d'ITLNE, on a ici la possibilité de déplacer, comme ceci, cet objet-là. Ou alors, si je sélectionne celui-là, je peux également le déplacer. Et comme ça, je peux après séparer les morceaux. Donc ça, c'est super pratique. Alors, astuce guide. Donc comment mettre très facilement des guides sur un objet ? D'abord, je vais aller les supprimer. Voilà, supprimer les guides. Donc là, je vais faire un petit polygone. Un polygone sans arrondi. Et je veux placer des guides. Pour faire des guides, c'est vraiment facile. Je vais dupliquer cet objet. CTRL-D. Donc Chemin, Objet en chemin. Comme ça, j'ai les nœuds. Et après, je vais dans Objet, Objet en guide. Voilà, comme ça, j'ai les guides qui sont bien placés. Et ça, c'est très pratique. Par exemple, je souhaite avoir un guide ici, qui va dans ce sens-là. Donc je sélectionne par exemple un segment. Donc je fais CTRL-C pour copier le segment. Je fais CTRL-V. Je vais utiliser le magnétisme de façon à placer le segment correctement. Voilà, à cet endroit-là. Et je vais dans Objet, Objet en guide. Et le raccourci, c'est Maj-G. Donc si je fais Maj-G, je transforme cet objet en guide. Et ce qui me permet éventuellement de pouvoir prolonger le nœud en restant bien sur le guide. Donc ça, ça peut être très pratique. Si on a besoin de prolonger des segments. Une dernière astuce, à savoir, ici, j'ai un objet. Et à chaque endroit d'intersection, je veux un nœud. Pour faire ça, je vais d'abord les supprimer. Donc là, j'ai bien mes deux objets. Et je veux un point d'intersection ici et ici. Alors la petite astuce, c'est qu'on va dupliquer ici la chaise. CTRL-D. On va également dupliquer le rectangle. CTRL-D. Je sélectionne les deux. Je vais dans Chemin. Et je fais Découper le chemin. Et maintenant, j'ai donc une partie là. Voilà. Donc en fait, que le contour. Je vais mettre peut-être une couleur rouge pour qu'on voit bien. Et j'ai l'autre partie qui est ici. Donc je vais mettre une couleur rouge également. Et puis un contour important. Donc ce qu'il faut faire, c'est sélectionner les deux. Et aller dans Chemin. Et faire tout simplement Combiner. À ce moment-là, vous voyez, on a les nœuds. Je fais un CTRL-A. Et je joins tout ça en cliquant là-dessus. Je retrouve en fait mon objet. Mais seulement j'ai gagné ici les nœuds au point d'intersection. Voilà. Puis pour celui-là, c'est le même principe. Donc je vais dupliquer la chaise. CTRL-D. CTRL-D également sur le rectangle. Donc il faut que je mette le rectangle derrière. Hop. Je sélectionne ma chaise. Chemin. Découper le chemin. Voilà. C'est bien le rectangle qui est découpé. Donc comme tout à l'heure, je peux faire CTRL-K. Ou Combiner. Chemin. Combiner. Et là, je vais sélectionner tous les nœuds. CTRL-A. Je clique là-dessus. Pour le raccourci, c'est SHIFT-J. Donc j'ai des nœuds sur les deux objets au point d'intersection. Voilà. Donc pour ce petit tuto questions-réponses. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.